Bonjour, ici Max Piccinini. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment sortir d'une dépression en 10 minutes. Alors vous allez me dire, en 10 minutes c'est vraiment possible ? Moi je suis en dépression, je connais quelqu'un qui est en dépression depuis 20 ans, c'est impossible. Un psychologue depuis 10 ans, depuis 20 ans et ça ne marche pas, etc. Alors je comprends, je comprends que ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Et pourtant, si vous m'avez vu lors du séminaire « Votre dessination réussite », si vous n'y croyez pas, vous allez pouvoir le voir. Parce qu'à chaque séminaire, « Votre dessination réussite », je vais prendre quelqu'un qui est en dépression depuis 20, 30 ans, certains 10 ans, certains 15 ans, et en l'espace de 10 minutes littéralement, parfois 5 quarts d'heure, parfois 16-20 minutes, on casse sa dépression. Et alors, c'est quoi la clé majeure ? La clé majeure c'est quoi ? Numéro 1, c'est arrêter de se focaliser sur soi. La première chose, c'est que quand j'ai une discussion avec cette personne-là, c'est pas de la convaincre de changer, c'est pas de la motiver, c'est simplement en train de changer son focus. Et voyez-vous, ce sur quoi vous vous focalisez, vous allez amplifier. Le meilleur moyen d'être en dépression, c'est de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur vos défauts, sur à quel point votre mari est parti avec une jeune, ou à quel point vous avez des problèmes d'argent, et à quel point vous avez plus d'énergie. Moi, j'étais en mini-dépression plusieurs fois dans ma vie, il y a plus de 10 ans. Mais c'est à chaque fois que j'avais une recette pour la dépression. Et les choses que vous faites qui vous font que vous allez rendre en dépression, peut-être que vous n'êtes pas en dépression, mais vous êtes en train d'écouter cette vidéo pour un ami ou une amie au passage, ou un proche, la première chose, c'est sur quoi vous focalisez. Et si on se focalise sur les choses qui ne vont pas, je vous garantis, ouh, descendez immédiatement votre énergie. Et immédiatement au passage, quand on voit quelqu'un en dépression, on le voit physiquement. Je peux lire quelqu'un en dépression. On peut voir, vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me décrire quelqu'un qui est en dépression actuellement ? Est-ce que vous pouvez me décrire où sont ses épaules ? Est-ce qu'il regarde vers le haut, est-ce qu'il regarde vers le bas ? Vous savez, il va regarder vers le bas, les épaules sont en arrière. J'ai coaché plus de 100 000 personnes à travers 23 pays dans le monde. Et je peux vous garantir que ce phénomène de dépression, comme au passage le schéma de la réussite, de l'accomplissement, de la victoire, il y a un schéma. Décrivez-moi quelqu'un qui a une victoire. Comment fait quelqu'un comme Bolt ? Vous connaissez Usain Bolt qui passe les 400 mètres ou le 200 mètres ou le 100 mètres en devenant champion du monde. Est-ce qu'il passe comme ça la ligne d'arrivée ? Non. Il ouvre les bras, pas vrai ? Tout est vers le haut. Donc, il y a ce qu'on appelle la physiologie. Il y a une physiologie liée à un focus et liée à des mots. Les mots que vous utilisez vont déterminer ce qu'on appelle la PMF, physiologie, monologue et focus. La PMF va déterminer comment vous allez vous sentir. Et si vous voulez être en dépression, soyez certain de mettre votre physiologie vers le bas, de mettre les épaules vers le bas, et constamment vous répéter que vous êtes nul, à quel point on vous a fait du mal, à quel point c'est horrible, etc. Et constamment, n'hésitez pas à vous focaliser sur ce qui ne va pas. Je peux vous garantir que vous allez être en dépression en quelques minutes. Comment vous pouvez changer cette dépression ? Alors, vous allez me dire, « Oui, je sais, mais peut-être que je ne vais pas comprendre mon problème. Je ne vais pas comprendre à quel point j'ai des problèmes financiers, à quel point ça ne va pas dans ma vie, à quel point j'ai perdu confiance, que ma femme est partie avec un autre, ce genre de choses. » Je comprends tout ça. L'idée, c'est que ça ne va peut-être pas changer le problème que votre femme quitte avec un autre ou que vous avez des problèmes d'argent à l'instant T, mais au moins, ça vous aidera à régler le problème. Parce que tant que vous restez comme ça vers le bas, vous n'allez pas attirer une nouvelle personne. Vous n'allez pas avoir l'énergie pour lancer un business ou pour développer votre business ou pour mieux réussir dans votre carrière. Au contraire, vous risquez peut-être d'être viré parce que vous tirez tellement la gueule. Donc, la première chose qu'il faut, c'est que les gens... Je ne suis pas en train de dire que cette PMF, quand vous changez ce schéma émotionnel, ça va régler votre problème immédiatement. Mais ça vous donne au moins de l'énergie pour pouvoir le régler. Le problème, c'est que ce qui est certain, quand vous êtes dans un schéma de dépression, vous êtes en train d'attirer tout vers vous, vous êtes comme dans un trou noir et en plus vous attirez les gens et les gens que vous aimez autour de vous. Et ça, ce n'est pas OK. C'est OK d'être un petit peu déprésent en quelques minutes, mais ce n'est pas OK d'être 10, 20 ans, surtout quand vous pouvez le changer. Je sais que c'était inconscient, mais non, vous êtes conscient. Vous n'avez plus d'excuses. Donc, changez votre physiologie, votre monologue, votre focus. Je peux grandir, les choses changera. Et si vous êtes... Si vous avez encore du mal avec ça, venez à Montsemyère, votre destin, son réussite. Et on va régler ça ensemble dans une énergie incroyablement positive. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez à des gens à qui ça peut aider, partagez-la autour de vous et appuyez sur le bouton « J'aime ». Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501